salut allez on se retrouve aujourd'hui vous voyez le maillot de l'équipe de france on est en demi donc on va changer de sujet on va changer de catégorie complètement on va partir sur du rallye alors vous l'avez vu certainement sur la fiche je vais vous parler aujourd'hui de rbr pro alors rbr pro c'est un projet qui date 2019 qui a pris ses bases sur rbr richard burns rallye qui date de 2004 donc en 2019 ils ont repris un peu la base et ils ont se sont regroupés pour faire plusieurs modes et reprendre les modes de qualité et en faire un support online pour permettre de donner à toute la communauté fan de rallye le meilleur du rallye donc on va regarder ça un petit peu ensemble je vais pas vous faire de tuto de une de deux ce n'est pas ma spécialité le rallye j'aime bien en faire de temps en temps mais comme vous allez pouvoir le voir je vais en parler sur tâche de fonds comme je l'avais fait précédemment avec une spéciale je voilà je fais pas reconnaissance je suis pas forcément de setup alors les spécialistes me tomber des me tomber pas dessus c'est pas c'est pas l'occasion moi je voulais juste faire découvrir à ceux qui connaissent pas forcément rbr même si voilà on commence à entendre pas mal parler depuis un bon moment moi j'ai délaissé un petit peu d'autres rallyeux parce que j'en ai fait le tour et puis très très honnêtement c'est vrai qu'il est très gourmand alors on va voir regarder un petit peu ce que donne herbert pro graphiquement comme je dis dans la fiche c'est pas là l'essentiel on va regarder tout de suite avec cette spéciale allez on est donc parti avec cette petite spéciale de f10 qui dure pour plus de 6 minutes 30 donc désolé pour la vue pourquoi parce que je commence juste à recordé en verre c'est pas forcément évident j'ai pas trouvé le bon compromis mais bon c'est pas grave vous allez voir j'ai laissé également le curseur de la flèche c'est pas là l'essentiel donc herbert pro pourquoi j'ai j'ai accroché pourquoi j'ai voulu essayer alors déjà j'apprends à la prochaine fois à fermer ma gueule il faut savoir comment dirais-je dire qu'on fait des erreurs dire quand on dit de la merde et j'avais juste épuisé sur facebook sur un discorde bref je sais plus comme quoi j'avais dit que je ne ferai plus de je ne ferai pas de d'enregistrement ou de test de herbert parce que pour moi il était passé il était daté il était dégueulasse alors c'est clairement pas le plus beau jeu vous allez avoir en rallye ça c'est évidence d'horte 2 est bien plus beau on est d'accord par contre il ya quand même quelques petits effets qui sont assez sympas des effets d'ombre des effets de texture la route je trouve que c'est vraiment bien fait voilà là je parle que de l'aspect vraiment technique et d'aspect graphisme de la chose clairement ça vaut pas le jeu un jeu qui pourrait sortir maintenant oublier je vous rappelle la base c'est 2004 on est de très loin alors il ya des textures qui ont été à raffiner il ya des pâtes et que sur le fait il ya en fait l'avantagé ce qu'il est modé et qui permet beaucoup de choses sans trop de difficultés vous pouvez voir sur internet en même temps vous voyez un petit peu en bas à droite ça permet de réutiliser mon frère main ce que j'avais pas fait depuis très longtemps oui je fais pas de reconnaissance c'est délicat mais voilà on peut le modé comme on veut et c'est pas très compliqué j'ai réussi assez rapidement à le faire donc par contre là c'était spécial que je fais en ligne donc on peut participer à des petits championnats mais c'est du 100% c'est du full simu je sais pas si sur cette spéciale je me plante mais nombre de fois j'ai dû abandonner puisque effectivement si on tape trop et si on tape mal surtout la caisse elle est à l'hs et il faut abandonner donc et vous pouvez même demander de l'assistance vous voyez le public qui vient remettre votre voiture bon ben on perd du temps ça c'est le rallye mais je veux dire ça a été poussé quand même assez loin et je trouve que ce qui est assez étonnant c'est que la version verre elle est très bien portée quelque chose à régler avec les manettes les contrôleurs pour régler la vue j'ai eu quelques difficultés à faire connaître mon dd1 mais honnêtement outrepasser ces difficultés parce que j'ai failli abandonner j'avais déjà essayé il ya peut-être deux ans de non pas deux ans un an huit mois dix mois enfin bref je sais plus l'année dernière j'avais essayé de réinstaller herbe herbe pro j'avais pas réussi c'était bon j'ai peut-être pas trop le temps enfin bref donc j'avais laissé tomber là j'ai réessayé et franchement et ben pourquoi je dis que le plaisir est d'ailleurs c'est qu'au niveau ffb au niveau ressenti vitesse et au niveau diversité dans les spéciales franchement franchement je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas présent dans dans d'hortali 2 pourquoi je parle de d'horto 2 parce que forcément c'est la référence c'est ce qui est sorti récemment le plus récemment d'ailleurs mais là vous pouvez voir il n'est pas délaissé et encore énormément de monde il ya beaucoup de modes spécial qui sortent et au niveau d'un film parce que moi j'ai encore une énorme importance je trouve que c'est pas si rédhibiteur que ça il ya quand même pas mal d'aspects de texture de diversité de paysages il ya de la brume il ya du brouillard il ya je crois que vous voyez à la nuit j'ai pas encore testé il ya la pluie voilà il ya beaucoup de choses qui font que c'est pas non plus trop trop bas de gamme pour dire de vous décrocher complètement de de l'immersion en fait parce que moi j'accorde l'importance à la graphisme parce que ça apporte pas mal d'immersion et je trouve que si c'est pas c'est réel on se décroche vraiment du truc donc là pour le coup non au niveau graphisme très bon niveau du son très bon on peut faire ses notes nous mêmes je suis pas allé jusque là on peut afficher en surimpression les virages la distance là j'ai bien aimé le rendu il est pas toujours très bon sur l'écran mais le sous-bois dénivelé d'asphalte il ya beaucoup de choses qui m'ont vraiment pu vrai bien bien étonné dans le bon sens du terme les sons sont bons alors c'est pas tout ce même niveau d'ailleurs comme certains spéciales là je voulais celle là on le voit peut-être pas vraiment mais le fond de certains spéciales est totalement fou c'est à dire qu'on n'a pas les paysages on n'a pas on n'a pas de définition tout ce qu'entend sur sur le sur la piste et les abords mais ça va pas pour moi ça ça peut être décevant pour certains moi je sais qu'en rallye je connais pas les spéciales autant sur piste je connais les circuits je sais très bien ce qui va arriver autant sur spéciales je préfère voir ce qu'il ya devant à 100 mètres 150 mètres plutôt que de voir les paysages au fond là au moins je suis à 80 fps en VR full j'ai dû même activer la synchro verticale sinon sur écran je passe à 400 500 fps donc autant vous dire ça bouffe de la ressource pour rien du tout j'ai été à plus de 650 watts sur mon pc ouais ça c'est un autre argument mais voilà je préfère vous le dire et j'ai activé pardon la synchro verticale juste pour ça faire baisser effectivement les fps à vous voyez je ne connais pas la piste je ne connais pas la spéciale dont je me suis sorti donc là on est en shifter enfin en palette au volant donc on revient en arrière il n'y a pas trop eu de dégâts donc je peux repartir alors c'est sûr que si on met de côté herbert sur mes deux côtés d'heures rallye 2 il ya aussi à stock en ça qui fait de bonnes spéciales et encore une fois tout ce qui est à bord n'est pas programmé donc si on sort trop loin on sort du jeu il ya pas mal de choses qui sont pas adaptés parce que je vous rappelle à stock en ça n'est pas adapté au format rallye donc même s'il ya des modes très très bien foutu ça on va pas on va pas dire le contraire il ya de superbes pistes c'est très beau maintenant c'est limité en termes de bagnoles c'est limité en termes de copilote c'est limité en termes de pistes là sur rbr pro il ya une multitude de spéciales dans pas mal de pays c'est super bien fait je sais pas si je vais proposer d'autres d'autres contenus dessus je voulais au moins vous présenter pour ceux qui sur la chaîne connaissent pas en tout cas le rallye plus que ça j'ai hésité avant d'y aller j'y suis allé franchement je suis pas déçu alors je vais vraiment une façon épisodique c'est histoire de changer un petit peu par rapport à ce que je fais sur circuit entre guillemets aux courses standard parce que là on est vraiment seul face au chrono mais je trouve du plaisir à découvrir la piste à découvrir ce qui peut se passer sur la piste il faut des photographes qui arrivent tu as des fois des animaux qui se promènent devant il ya des choses comme les chicanes tu tiens le frein à main t'es reparti il ya des épingles il ya vraiment pas mal de choses qui font que le rallye une chose qui c'est complètement à part entière et qui peut vraiment être intéressante même si j'aime pas le time trial même si j'ai pas les autres là c'est toi la voiture contre le chrono voilà voilà on termine avec cette spéciale n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de cette course ou alors si vous avez déjà joué sur un brs que vous en pensez on se retrouve dans les commentaires pour discuter je vous dis à une prochaine tchuss